Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une exploration d'exception. Il faut se dire, parfois dans l'exploration, on rentre dans certains lieux, on a été satisfait, mais ça ne reste pas gravé. Et je pense qu'aujourd'hui, cette maison va faire partie de l'une de mes explorations préférées. Juste derrière moi, il y a des croix de partout, un mur complet, il y a une vitrine sur ma droite où il y a aussi tout un tas de sujets religieux. C'est complètement dingue, je ne sais pas où donner de la tête. Je vais essayer de vous en montrer un maximum et puis de partager les autres pièces. Bref, c'est parti pour les images. Sous-titrage ST' 501 Bon, vous le savez sans doute, généralement, le nom d'un spot, c'est un mot-clé. C'est un nom qui a été donné par rapport à un objet, par rapport à la fonctionnalité initiale du lieu, par rapport à quelque chose qui nous a tapé dans l'œil. Généralement, c'est plutôt visible. Quoique, ça dépend. Il faut en être quand même en recherche du pourquoi, du comment, ça s'est appelé comme ça. Aujourd'hui, on est clairement sur un spot Ave Maria et on comprend bien pourquoi. Vous avez vu une pièce à côté, sur le chemin, il y a des croix de partout. Je n'ai même pas la possibilité de tout vous montrer parce que de toute manière, je ne pense pas que ça ne va vous intéresser de voir article par article. Mais juste derrière moi, dans le tiroir, il doit y avoir une cinquantaine de croix. Enfin, c'est incroyable. Il y a vraiment un patrimoine à sauver, à mon avis, dans cette maison, où des choses qui ont de la valeur, de l'ancienneté. Quoi qu'il en soit, j'espère que tout ça arrivera dans de bonnes mains, à un moment donné. Parce que des tableaux, des choses religieuses, ou même des objets en tout genre, vieilles radios, horloges, etc. J'ai l'impression que cette maison est un vrai musée. Et pourtant, qu'elle galère pour y accéder, elle ne se voit strictement pas de la rue. C'est quelque chose qui n'est pas visible. Il faut avoir la localisation pour retrouver ce spot. Je peux le dire clairement, ça fait partie de l'une de mes plus belles découvertes des cinq dernières années. Vous savez, ce que j'aime aussi dans cette maison, c'est que tout à l'heure, lorsque je suis rentré, j'avais l'impression qu'il y avait de la lumière. Et en fait, non, c'est dû aux baies vitrées, aux fenêtres, aux plafonds, tout simplement, qui laissent pénétrer divinement la lumière. Et en fait, c'est en totale adéquation avec le lieu. Je vais vous montrer cette seule chambre. Elle est assez en calion. Mais il y a quelques éléments encore religieux, avec quelques cartes postales, quelques photos. Je voulais tout simplement vous en faire part. Tout à l'heure, l'ami Tino me disait, c'est sûrement pour ça qu'elle s'appelle comme ça, parce qu'on en arrive par cette pièce, justement. Il y a des chapelets. Et en fait, c'est que le début d'une magnifique découverte. Je suis encore sur le cul. Pour revenir à la qualité du spot, vous le savez sûrement, si vous êtes explorateur ou si vous êtes consommateur de ce genre de vidéos, généralement, dans un lieu, il y a toujours une pièce ou deux qui est assez magnifique. Et puis, le reste, ça laisse à désirer. C'est souvent ça, malheureusement, la loi de l'urbex. Parce qu'en même temps, si ça serait toujours tout beau, ça ne serait pas marrant, ça ne serait pas aussi attractif et aussi grandiose, tout simplement, sur le long terme. Mais là, en fait, on est dans le salon. Effectivement, il y a du bordel de partout. Mais il y a quelques éléments qui sont juste grandioses. Des statuettes de partout. Là, j'ai une reproduction d'un ancien Lando, juste devant moi, que je vais vous montrer juste après. Le temps s'est arrêté. Quoique, on entend en fait encore une horloge fonctionner. Et ça, c'est troublant parce que ça fait partie de la vie. On est là et on disparaîtra tous un jour. Mais c'est de se dire que tout continue à fonctionner plus ou moins ici. Sauf que les habitants de cette maison ne sont plus. Et des fois, ça fait peut-être du bien de se dire qu'il faut profiter, les amis. Faites ce que vous avez envie. Profitez à fond. Vos passions, vos envies professionnelles, peu importe. Allez-y à fond. Parce qu'à un moment donné, on sera comme celui-là. Et ça sera abandonné. Ou en tout cas, on sera en partie oublié. Non, non. Je n'ai pas un discours de déprimé ou autre. Mais c'est la réalité des choses. C'est ça qui fait des fois la beauté aussi de l'exploration. C'est cette petite leçon de vie comme ça. Voilà, beaucoup de blabla. Mais j'espère que certains mots et certaines phrases vous feront réfléchir. Bon, là, une nouvelle fois, je ne vous fais pas de dessin. On est dans la cuisine. Alors, je ne mets pas un masque pour le style. Mais tout simplement parce que l'odeur est nauséabande. Ça sent exactement comme dans les maisons précédentes que j'ai pu faire. La fameuse maison chat qu'on a faite. Et la fameuse maison, la petite maison où je suis rentré seul, qui est la deuxième vidéo la plus vue au passage. L'odeur est... Et franchement, j'essaye de ne pas trop y réfléchir. Et je me focalise sur les éléments et vous montrer un maximum de trucs. Après, de toute manière, là, on est clairement sur la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On vous a montré vraiment l'essentiel, l'essence même de ce lieu, ce qui réside et ce qu'il en ressort. Alors, n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un petit like sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Bien entendu, il y a l'ami Tino qui a filmé de son côté. Donc, n'hésitez pas à aller aussi sur sa chaîne. Parce que généralement, on n'a pas la même vision des choses. On ne filme pas la même chose. Et on a deux styles différents au niveau du montage, au niveau des émotions et tout ce qui s'ensuit. Donc, l'ami Tino, tout ce qui est lien, etc. Ça sera dans la description. Tino Selecta sur YouTube. Nous, on va aller parce que sinon... Parce que sinon, je crois que... On va crever. On va clairement crever. Donc, des likes, les amis. Des likes. Et puis, surtout, soyez prudents en exploration. Bye bye, les gens.